... Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Le monde serait utile à son évolution technologique. Et pour en parler, ce soir c'est Michel Blé qui va nous faire un exposé. Michel Blé est professeur émérite au CNRS et il est historien et philosophe, philosophe et historien. C'est un scientifique. C'est un scientifique aussi, il fait plein plein de choses. Qu'est-ce qui s'est passé depuis le passage de la domestication de l'utilisation animale, de l'énergie animale, qui a remplacé bien sûr l'homme, ce ne sont plus les hommes qui tiraient la charrue, ce sont les animaux qui l'ont sublée. Puis après il s'est passé plein de choses, et notamment l'invention de la vapeur, l'invention de l'électricité, etc. Mais c'est Michel qui va nous en parler, je trouve ça. Tu commences très bien, tu peux continuer. J'ai l'habitude de préparer les conférences, de regarder. J'ai aussi pris du plaisir à lire quelques-uns de tes livres. N'hésitez pas. Les livres de Michel sont particulièrement bien écrits. C'est extrêmement didactique, c'est facile à lire. On n'hésitez pas à vous les approprier. Je vous souhaite une belle soirée. Merci. Merci à toi. Bonjour à tous. Oui, alors, un préalable, s'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas dans mon discours, ce qui est possible, vous pouvez m'interrompre. Il n'y a pas de problème majeur. Le seul inconvénient, c'est que je risque de faire des digressions. Et dans ce cas-là, on ne sait pas où on va. Mais bon, mais c'est pas grave. Le micro. Ah, le micro. Vous avez absolument besoin du micro. Oui, oui, oui. Oui, c'est important. Le micro qui marche. On pousse le rond. Et c'est bon. Voilà. Bon. C'est toujours plus compliqué. Bon. Ça va, ça marche, là. Oui. Bon, alors, la question, le programme de cette année, si j'ai bien compris, c'est quel monde vous l'ouvre ? Alors, quand j'ai reçu ça, je me suis dit, quel monde vous l'ouvre ? Voilà, voilà quand même une question assez étonnante. Parce que je me demande quel monde on veut, finalement. Et comment répondre à une telle question ? Comment répondre à une telle question ? Si ce n'est écrire un livre d'utopie. C'est quand même, c'est ça. C'était le fil conducteur de l'année dernière, défi et l'utopie. Voilà. Alors, c'est l'utopie. Alors, moi, je ne ferais pas, je n'écrirais pas une utopie, parce que bon, je n'en suis pas capable. Et puis, je ne sais pas, je n'ai pas assez d'idées pour ça, sans doute. Mais je ferais... Le monde... Je me suis posé la question, et j'ai essayé, par rapport aux choses que j'ai faites, de répondre quand même à cette question, pour ne pas être en dehors du coup, quand même. Alors, je ferais l'hypothèse suivante, plutôt une hypothèse. Le monde que nous voulons ne serait-il pas caché derrière les illusions et les artifices du technico-industrialisme ? C'est-à-dire que nous vivons dans un monde régi par les techniques, par l'industrie, par les surveillances, par tout ça. Et le monde que nous voulons, est-ce celui-là ou est-ce un autre monde qui est caché par celui-là ? Y a-t-il pas un autre monde derrière le monde des réseaux ? Et quel monde y a-t-il ? Alors, c'est un peu cette hypothèse que je voudrais, disons, ébaucher, et puis on pourra, après, par les questions, préciser les choses, parce que c'est quand même assez compliqué. Et je voudrais faire de cela une approche, disons, à ma manière, c'est-à-dire une approche historique et critique. C'est-à-dire que je me poserai la question... Alors, c'est un peu ce que pensait à dire Jean-Pierre. D'où vient ce monde dans lequel nous vivons ? Et s'inscrit-il dans une nécessité ? C'est-à-dire, vivons-nous dans un monde dont on ne pouvait pas ne pas vivre dans celui-là ? Est-il une nécessité ? Ou est-ce une aventure historique ? Alors, ce que je vais raconter, c'est qu'il y a une contingence, contingence, mais ce sont des choix qui font qu'on vit dans ce monde et pas dans un autre. Et qu'on pourrait vivre dans un autre monde. Mieux ou moins bien, je ne poserai pas de valeur là-dessus. Je peux vous laisser méditer sur une phrase que j'avais dite autrefois et qui a suscité... Vivons-nous mieux que les Incas ? Réponse, je n'en sais rien. Et je n'en suis pas certain. Alors, il y aura trois parties, en gros. Trois parties. Une première qui sera la technique et le technique. Parce que ce qu'a dit Jean-Pierre tout à l'heure, il y a eu la domestication et puis après, il y a eu la machine à vapeur. Ah, c'est sûr qu'il y a... Mais est-ce que c'est une vraie succession ? Est-ce que ces choses-là s'enchaînent ou pas ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Et puis après, je voudrais... Deuxième point, je voudrais parler un peu de la transformation économique conscientifique du XIXe siècle qui est décisive pour notre vie aujourd'hui. Absolument décisive. Peut-être que je ferai un commentaire, mais là, je répondrai plutôt sur la question du temps. Qu'est-ce que le temps ? Quel est le temps dans lequel nous vivons ? Qui est un temps très bizarre et qui n'existe pas. C'est un temps très, très bizarre dans lequel nous vivons. Et puis, le troisième point sur lequel je voudrais dire quelques petites choses, c'est qu'est-ce que la nature aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'on appelle la nature aujourd'hui ? Vous voyez qu'il y a des tas de choses à dire sur tout ça. Tout ça ne va pas de soi et tout ça ne va pas absolument de soi. Alors, d'abord, la question de ce que j'appelle le technique et la technique. Alors, on a l'habitude, historiquement, et comme l'a noté Jean-Pierre tout à l'heure, on a l'habitude de penser qu'il y a la technique de la pertailler jusqu'à l'ordinateur et que c'est quelque chose qui est un progrès, un progrès comme ça, qui continue, sans rupture, sans rien, et qu'on est évidemment les plus beaux. Évidemment, ça n'a absolument rien à voir avec ce qui s'est réellement passé. Absolument pas. C'est une construction idéologique ni plus ni moins. Alors, il faut garder ça en tête, sinon on ne comprend absolument pas où nous sommes. Parce que la technique, ce n'est pas quelque chose qui est indépendant de l'idée que les gens se font de la nature dans laquelle ils vivent. et c'est ça et que tout le monde ne vit pas dans la même nature. La nature, ce n'est pas quelque chose d'éternel. L'idée qu'on se fait de la nature n'est pas la même. L'idée que se faisait, alors on va rester dans le monde occidental, on ne va pas voir les Indiens, machin chose, non, on va rester dans l'Occident, dans l'Occident large, c'est-à-dire l'Occident avec toute la Méditerranée. Par exemple, chez les Antiques, parce qu'en général, on parle des Antiques parce que la technique des Antiques et on remonte jusqu'à nous. Quel est le statut de la technique chez les Antiques ? D'abord, quelle idée se font-ils de la nature ? Alors, la nature, pour eux, c'est un principe inhérent qui produit, disons, naissance et corruption continuellement. Donc, c'est quelque chose sur lequel on n'a pas d'emprise. C'est un... Ça fonctionne. C'est toujours vrai, je vous signale. La nature, c'est toujours quelque chose... On a toujours un principe inhérent de développement, création, genèse, génèse, création, etc., etc. Alors, comment se place la technique par rapport à ça ? La technique n'a aucun rapport avec cette idée de la nature. C'est-à-dire, on fait des objets qui rendent la vie plus facile, mais ces objets qui rendent la vie plus facile sont absolument construits, sont extérieurs au principe de fonctionnement de la nature. C'est un principe inhérent. La nature, elle marche comme ça et vous, à côté, vous faites des instruments. Des instruments qui permettent de porter des charges, de faire ça, mais il n'y a aucun rapport. La différence avec ce qui va se passer pour nous, et cela à partir du XVIIe siècle, vous comprendrez mieux ce qui va se passer quand je vais dire ce qui se passe au XVIIe siècle. Ce qui se passe, c'est qu'on va confondre, et c'est toujours le cas aujourd'hui, on confond la technique et la nature. Technique ou la science et la nature. On pense que c'est la même chose. Alors, comment cela a-t-il été possible ? Si vous voulez, la rupture, elle est essentielle et si on n'a pas en tête cette rupture, on ne comprend. On ne peut absolument pas comprendre ce qui se passe aujourd'hui et le rapport que l'on a à l'ensemble de ce qui nous entoure. Au XVIe, XVIIe siècle, principalement au XVIIe siècle, la question, on va prendre deux personnages principaux pour être simple, Descartes et Galilée. Bon, deux personnages centraux qu'on admire beaucoup, c'est la création de la science, je ne pense pas que ce soit exactement ça, mais qu'est-ce qu'ils font ? Comment pense-t-il la nature et comment pense-t-il ce qui va advenir ? Alors, pour eux, parce que tous les deux ont une mentalité d'ingénieur, au sens des ingénieurs italiens de la fin du XVIe siècle. Ingénieur, c'est un terme qu'on considère aujourd'hui comme les ingénieurs, mais des ingénieurs, il y en a, Léonard de Vinci peut être considéré comme un ingénieur. Mais si on considère Galilée et Descartes, alors Descartes, c'est souvent celui que l'on considère comme un philosophe, mais les œuvres de Descartes, quand on les regarde, c'est beaucoup d'œuvres scientifiques. Bon, peu importe, c'est pas ça notre objet. La question qu'ils se posent, c'est comment expliquer la nature ou comment rendre la nature susceptible d'être expliquée par les mathématiques. C'est la question qu'ils se posent. Or, cette question, on ne peut, elle n'a aucun sens. Car, et c'est ce que disaient les anciens, on ne peut expliquer la nature par les mathématiques parce que la nature est toujours fluente. Elle passe, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, génération, corruption, génération, corruption. On ne pouvait pas mathématiser. Le mathématique renvoie à l'intelligible, à ce qui est stable et permanent. Il ne peut donc pas rendre compte de ce qui flue continuellement, de ce qui disparaît. Vous êtes bien d'accord ? Ce qui était il y a une heure n'est plus. Ce qui va arriver n'est pas. On est toujours dans quelque chose qui flue. Comment rendre compte de ça à partir de l'éternel ? C'est impossible. Sauf à faire ce qu'ont fait nos ingénieurs. C'est très simple. On va prendre un petit exemple. Pour étudier un papillon. Comment on fait pour étudier un papillon ? Il vole le papillon. C'est bien embêtant. Comment étudier un papillon qui vole ? C'est-à-dire un papillon vivant. Vous l'attrapez, vous prenez une épingle, vous le fichez dans quelque chose et vous étudiez un papillon mort. Mais pas un papillon vivant. Pour la nature, on va faire la même chose. On va étudier une nature morte. C'est-à-dire qu'on va dire qu'on ne va plus considérer pour expliquer les phénomènes de la nature que la forme, le mouvement et l'étendue. On va éliminer toutes les questions, toutes les qualités sensibles, lumière, couleur, odeur, et tout ça, on l'élimine. Et on va dire qu'on va tout expliquer à l'aide des seuls éléments de forme et de mouvement. À partir de ce moment-là, forme et mouvement, ça, c'est susceptible d'être traité mathématiquement. Mais à ce moment-là, vous ne traitez plus de la nature, vous traitez d'un modèle mécanique de la nature. C'est-à-dire d'un modèle mort de la nature. C'est-à-dire que vous laissez de côté la nature, vous en avez un modèle, d'ailleurs extrêmement, du point de vue heuristique, extrêmement fécond, puisqu'il permet de rendre compte mathématiquement d'un grand nombre de phénomènes. Et ce n'est plus la nature. À partir de ce moment-là, vous faites de la physique mathématique, vous faites de la technique, vous faites ce que vous voulez, mais vous n'étudiez plus la nature. Et les lois dites de la nature sont les lois de la machine que vous avez mise en place. Alors, ce n'est pas en général de cette manière dont on vous parle, disons, de la physique et des sciences. Pourtant, c'est comme ça que ça se passe. Ça ne se passe pas autrement. C'est-à-dire qu'il n'y a plus le vivant n'est plus dans la science. Et d'ailleurs, l'une des difficultés encore aujourd'hui, puis ça, c'est une difficulté éternelle, c'est de rendre compte du vivant par la science. On ne rend pas compte du vivant par la science. On rend toujours compte de la mort. On ne traite que de la mort. On ne peut pas traiter du vivant. Parce que le vivant, il passe. Pour le traiter, il faut accepter qu'il y a quelque chose d'autre que la physique proprement dite. C'est simple. Et d'ailleurs, nos camarades Descartes et Galilée étaient bien conscients de ça, en particulier Descartes. Descartes dit, bien sûr, c'est un modèle mécanique, bon, mais il y a Dieu. Il y a Dieu derrière, c'est-à-dire, il y a un extérieur à la mécanique et cet extérieur à la mécanique, c'est Dieu. Et Dieu, c'est l'infini, comme il dit, le nom de Dieu, c'est l'infini, c'est quelque chose d'extérieur au simple modèle mécanique. C'est pour ça que quand on dit la fameuse phrase qu'on répète à Satiété, que comme maître et possesseur de la nature, l'homme sera comme maître et possesseur de la nature, c'est une phrase qu'on entend à Satiété, mais l'homme, mais la phrase, et la plupart du temps, on ne la dit pas en entier, on dit simplement maître et possesseur de la nature. Descartes est un ultrapux, c'est lui qui nous a mis dans l'emmerdement de la pollution, de tout ça, c'est pas faute à Descartes. Non mais, attendez, c'est pas ce que dit Descartes. D'abord, Descartes dit comme maître et possesseur de la nature. Comme. C'est-à-dire par maître et possesseur de la nature. Il n'y en a qu'un qui est maître et possesseur de la nature, c'est Dieu. On est comme maître et possesseur de la nature. C'est-à-dire, on fait ce qu'on peut avec le modèle mécanique que je viens de proposer, Galilée a proposé à peu près le même, on va essayer de faire en sorte d'expliquer le maximum de choses avec les mathématiques. Mais personne n'a dit qu'on expliquerait la totalité du monde avec ça. Personne. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un... dans l'incompréhension de cette notion, on tord un peu ce qu'a dit Descartes dans cette phrase, il parle aussi de maîtrise, mais le maîtrise parle au sens de domination. Parce que maître a deux sens au sens de domination, mais là, il parle visiblement parce que dans... Avant, je crois qu'il parle des maîtres artisans. Oui, exactement. Il parle de maître au sens de la maîtrise de son, de sa compétence. Absolument. c'est pour ça que... Mettre marché, mettre... C'est pour ça que le com' est essentiel dans cette affaire. Et le drame, le drame dans ce qui va suivre, je suis bien d'accord avec ça, ce qui va suivre, le drame, c'est qu'à partir de la fin du XVIIe siècle, du XVIIIe siècle, et c'est là que les choses vont devenir un peu embêtantes, mais j'ai autre chose à dire, c'est que la croyance en Dieu s'évanouit progressivement. Et si la croyance en Dieu s'évanouit, alors la machine devient la nature. Il n'y a plus d'écart. Il n'y a plus d'écart. C'est-à-dire qu'il n'y a plus aucun écart. Quand vous parlez de la nature, vous parlez de la machine. Et quand vous parlez de la machine, vous parlez de la nature. C'est ça la difficulté. Et à partir de ce moment-là, on entre dans un monde qui devient nécessairement difficile et dans lequel il faut rajouter de l'écart. Ça, c'est mon idée. Parce que sinon, on n'en sortira pas. Si on ne saisit pas exactement le sens de cette technique. Alors, ce qui est amusant, c'est que dès que les machines, ce modèle mécanique de la nature se met en place, je vais prendre l'exemple du temps. Le temps, c'est pour un peu troubler les esprits. Finalement, j'aime bien troubler les esprits. Le temps. Si je vous demande qu'est-ce que le temps, comme on demande à saint Augustin, alors, si je vous dis qu'est-ce que le temps, dites-moi ce qu'est le temps. Je pense que vous serez tous très embêtés pour me dire ce qu'est le temps. Alors, évidemment, il y a le temps. Saint Augustin dit, oui, effectivement, mon Dieu, vous voyez pourquoi je parle de ça, mon Dieu, vous me demandez de mesurer le temps. Les physiciens, ils ne font que mesurer du temps. Mais saint Augustin dit, oui, il faut mesurer le temps, mais enfin, c'est embêtant parce que ce qui est passé, c'est passé, je ne peux pas le mesurer. Et ce qui n'est pas arrivé, ce n'est pas arrivé, je ne peux pas le mesurer. Alors, mon Dieu, qu'est-ce que vous me demandez de mesurer ? Je ne peux pas mesurer le temps. Pourtant, les physiciens mesurent le temps. Or, vous savez bien qu'on ne peut pas mesurer le temps parce que vous savez que le temps est passé et qu'il n'existe plus et que le temps n'est pas arrivé et qu'il n'existe plus. Alors, qu'est-ce qu'on mesure ? On mesure des choses qui n'existent plus ou qui n'existent pas ? Qu'est-ce qu'on fait ? C'est incompréhensible. Vous êtes bien d'accord qu'il n'y a que l'instant. Alors, il faut faire une petite histoire du temps parce que le temps que l'on utilise est le temps qui nous permet d'avoir un salariat. Il n'y a pas de salariat s'il n'y a pas de temps. Oui, c'est le temps de la machine. C'est le temps de la machine. Alors, qu'est-ce qu'il... D'abord, notre temps, notre temps, il est linéaire. vous êtes absolument certain que le temps est linéaire. C'est-à-dire qu'il passe. Enfin, oui, vous, mais la plupart des civilisations n'ont jamais pensé que le temps était linéaire. Ils ont tous pensé que le temps était circulaire. Les Grecs pensaient que le temps était circulaire. Ça revient. D'ailleurs, c'est vrai, on fait encore le 1er janvier, donc on revient. C'est ce qui reste du temps circulaire. Tous les peuples pensaient que le temps est circulaire puisque les récoltes reviennent, l'agriculture revient, donc le temps est circulaire. Alors, maintenant, ça pose quelques petits problèmes de cause et d'effet, mais ça, c'est pour nous, c'est pas pour les gens d'avant. Donc, il y a un temps circulaire. Alors, comment se fait-il que notre temps n'est plus circulaire ? C'est... Ben, c'est... C'est simplement parce que c'était dans la Bible, c'était chez les Hébreux. Il y avait le Messie qui devait arriver. Le Messie qui doit arriver, c'est le temps. Le temps est linéaire. Et puis, chez certains, chez les chrétiens, le Messie est arrivé. Le Messie est arrivé, donc ça fait le temps zéro. Mais vous conservez l'idée de l'eschatologie. C'est-à-dire, à partir du christianisme, vous avez un temps linéaire. Un temps linéaire eschatologique. C'est-à-dire un temps linéaire qui vous conduit vers l'Apocalypse. Bon, ça, c'est un cheminement. Mais il est linéaire. Alors, le temps linéaire dans lequel vous vivez aujourd'hui, c'est un temps catholique, chrétien. Un temps chrétien. Si vous n'êtes pas chrétien, ben, vous vivez quand même dans un temps chrétien. C'est comme ça. Il y a des physiciens qui ne savent pas. Ils vivent aussi dans un temps chrétien parce que le temps des physiciens est linéaire. Bon, le temps est chrétien. Bon, le temps linéaire est chrétien. Alors, il commence à se développer progressivement. Et à l'époque médiévale, on commence à avoir deux temps qui se mettent un peu en place. C'est-à-dire, le temps toujours chrétien eschatologique et un temps dit des marchands. C'est-à-dire que, bon, c'est toujours linéaire. Ça part de zéro et puis ça continue comme ça. mais c'est un peu plus, c'est moins eschatologique. Et puis surtout, ce qui va se passer, et ça, c'est le point central de cette affaire. J'ai eu Galilée, j'ai eu Descartes. On a toujours un temps, même Galilée, son temps, c'est toujours un temps du vivant, c'est-à-dire un temps de cela advient. C'est-à-dire que c'est un temps qui n'est pas abstrait. Attendez bien, c'est le temps de la vie. Le temps de la vie, il n'est pas abstrait. Le temps de votre vie, vous naissez, vous mourez. Il n'y a rien d'abstrait là-dedans. En revanche, nous entrons, après ce que j'ai dit tout à l'heure, dans le monde de la machine. Le monde de la machine, c'est un monde mécanique. Le monde mécanique, il ne naît pas, il ne meurt pas. Les machines ne naissent pas, elles ne meurent pas. Newton invente, crée le temps absolu. qui coule uniformément. Ce temps n'existe pas. Il n'existe pas de temps qui coule uniformément. D'ailleurs, les gens de l'époque lui disent, pitt, pitt, il n'y a pas de temps qui coule uniformément. Il y a le temps de votre vie et puis il y a un temps abstrait qui s'appelle le temps absolu et qui est le temps des machines qui permet de comparer les moteurs des machines. or, c'est ce temps-là que vous croyez et ce temps-là est un temps abstrait et ce temps abstrait, en revanche, lui, il n'a pas de début, il n'a pas de fin, il coule. aucun rapport avec le temps de la vie. Or, on confond le temps de la vie et le temps abstrait. Alors, je vais prendre un petit exemple parce que ça va vous éclairer que ce n'est pas un délire personnel, ça. Je vous signale une chose juste pour vous dire que ce n'est pas un délire personnel. Le salariat apparaît à partir du moment où on a ce temps-là. Vous allez voir pourquoi. c'est pour montrer à quel point on est dans un monde dont on ne maîtrise pas toutes les données. Jacques Le Goff avait raconté une histoire très intéressante. Pourquoi est-ce qu'au Moyen-Âge, vous savez, l'historien Jacques Le Goff, c'est la même histoire que je raconte mais pas à la même époque. Pourquoi est-ce que l'usure est interdite au Moyen-Âge ? L'usure est interdite au Moyen-Âge. On ne peut pas être banquier au Moyen-Âge. Ça, ce n'est pas possible. À partir du 15e, 16e, mais justement pour d'autres raisons. On ne peut pas être banquier au Moyen-Âge. L'usure est interdite. Pourquoi est-ce que l'usure est interdite ? Alors, c'est très simple. L'usure, c'est quoi ? Quelqu'un donne de l'argent et puis l'argent rapporte avec le temps qui passe. Le temps qui passe. Ah, le temps qui passe. Mais à qui appartient le temps qui passe ? C'est l'éternité. Le temps qui passe, c'est l'éternité de Dieu. Donc, faire de l'argent sur du temps, c'est voler Dieu. Et voler Dieu, c'est pas bien. Donc, l'usure est interdite. Donc, c'est... Alors, le temps de Newton, c'est plus le temps de Dieu, c'est un temps absolu. Mais c'est un temps absolu qui va bien servir. Parce que ce temps absolu, si vous voulez, vous avez le temps de votre vie. Et vous avez le temps absolu qui coule uniformément. À la fin du XVIIIe siècle, les machines se développent, les entreprises se développent, et il faut faire de l'argent. Franklin énonce cette phrase remarquable, Time is money. Time is money. Le temps, c'est de l'argent. Mais de quel temps est-il question ? Le temps de votre vie ? Invergable. On ne comprend pas le temps de sa vie. Ce n'est pas possible. De quel temps est-il question ? Il est question du temps abstrait. Parce que le temps abstrait, vous pouvez le vendre. Vous faites des hypothèques sur ce qui va se passer. C'est pour ça que on peut parler du temps du prix horaire, etc. Le salariat apparaît définitivement à ce moment-là. Avant, il n'y a pas de salariat. Il apparaît à ce moment-là parce que vous pouvez faire des hypothèques sur le temps. Vous dire « Ah oui, je vais vous vendre trois jours de temps abstrait. » Ce temps n'existe pas sauf dans le temps absolu et le temps des machines. Mais en fait, vous ne vendez pas du temps abstrait, vous vendez votre vie propre. De même, donc, vous êtes volé. on vole votre vie en vous faisant croire que vous vendez du temps abstrait. Je laisse ça à votre méditation. Et c'est comme ça qu'on l'en fait du taux horaire, ce qui n'a strictement aucun sens. C'est basé exclusivement sur l'abstraction d'un temps qui n'est pas le temps de votre vie. Alors, il y a de nombreuses populations dans le monde encore pour lesquelles le mot temps n'existe pas. On pense qu'on n'échappe pas au temps, mais on échappe totalement au temps. C'est une manière que nous avons d'être entrés dans le monde de la machine. Ce temps-là. Je laisse ça à votre méditation parce que ça ne va pas de soi. Je l'ai mis un certain temps, mais il faut bien comprendre que le temps abstrait n'existe pas. D'ailleurs, Berkley, le philosophe Berkley, le philosophe Marx, on toujours dit que tout ça c'est une folie newtonienne. Et il a complètement raison. Il n'existe pas. C'est une abstraction. Comme l'argent est une abstraction. Ce sont des abstractions. Or, ça marche très bien ensemble les abstractions. Le temps abstrait, l'argent abstrait, ça, ça marche très bien. C'est abstrait parce que ça recouvre tout. Comme l'argent. L'argent est abstrait parce qu'il ne correspond à aucun objet. Il peut acheter tous les objets. Mais il ne peut pas acheter un objet concret. Il ne peut acheter qu'un objet abstrait. C'est d'ailleurs pour ça que c'est le travail qui est payé et pas l'objet. Il faut faire... C'est assez quoi. C'est la force du travail. Alors je vais justement après l'excursus sur le temps, on va voir comment les choses peuvent se mettre en place. Donc on arrive, on est au XVIIIe siècle, nous n'avons notre temps abstrait, nous avons un Franklin qui est très célèbre mais qui est un type absolument infâme du point de vue de la, disons, comme fonctionnement qui est très, très, très difficile. Il y a plus difficile que lui. à l'époque, il y en a un qui est Adam Smith. Et on est à la fin du XVIIIe siècle et l'économie au sens moderne du terme, comme la technique au sens moderne du terme, comme le travail au sens moderne du terme apparaissent. Il n'y a pas d'économie au sens... Il y a toujours une économie de la cité mais ça n'a rien à voir avec l'économie telle que va la mettre d'Adam Smith ou Marx. Ce n'est pas la même chose. Il faut bien voir qu'il n'y a pas de continuité. Il y a une rupture essentielle à un certain moment. Et si on n'a pas cette idée de rupture essentielle, on ne comprend pas pourquoi nous sommes là où nous sommes. Il faut réfléchir à ça profondément. Il n'y a pas de continuité de l'Antiquité à nous. Ça n'existe pas. C'est tout. C'est comme ça. Il faisait autrement, ni mieux ni mal. Je n'ai pas de jugement de valeur à porter là-dessus. Mais ce n'était pas la même chose. Leurs mots n'ont pas la même source que le nôtre. Alors, Adam Smith, lui, il met en place l'économie. Et alors, sans entrer dans le détail, il explique qu'il va falloir que les hommes abandonnent le bonheur, le temps libre. Le fameux temps abstrait, évidemment. Il y aura leur vrai temps pour vendre du temps abstrait. et puis qu'ils vont travailler de plus en plus et qu'on va, disons, utiliser leur force de travail. Alors, le problème, c'est d'utiliser la force de travail. Je saute un peu parce que tout est très compliqué. La force de travail, c'est bien. Mais le problème, c'est qu'il faut savoir la mesurer. Ah ! Comment on mesure la force de travail ? À la fin du XVIIIe, c'est un problème. comment mesurer la force de travail ? Qu'est-ce que ça veut dire, force de travail ? Alors, là-dessus, un certain nombre de physiciens, économistes et physiciens, ils sont tous, ils sont, la plupart sont issus, sauf pour les Allemands et les Anglais, ils sont issus de polytechniques. Ça, c'est... Ils viennent... Alors, ils se posent la question comment mesurer la force de travail ? C'est-à-dire comment mesurer ce que un ouvrier a en réserve qu'il peut donner. C'est ça, la force de travail. Comment on peut arracher de l'énergie à quelqu'un ? Alors, euh... Comment il s'appelle déjà ? j'ai un peu... Tout d'un coup. Peu importe. Un ingénieur français immédiatement pense à construire le concept de travail. Et c'est la première fois qu'on a la définition du concept de travail au sens moderne du terme. C'est-à-dire que le travail sera mesuré par le... la longueur du déplacement et le poids déplacé. Non. parce que ça c'est en physique du 18ème mais en physique du 18ème ça ne s'appelle pas le travail. Ça s'appelle le travail depuis qu'on a le travail. Et euh... Comment... Je suis quand même un pédio par moments. C'est l'âge ça. Bon. Bon. Ça me reviendra tout à l'heure. Bon. Et il nomme cela je l'appelle le travail. Et là on a une définition objective du travail à partir de laquelle on va pouvoir mesurer le travail. Le travail devient une valeur mesurable. Et à ce moment-là en physique on a effectivement l'idée de travail qu'on a dans la physique d'aujourd'hui. Mais avant ça s'appelait... Bon. Juste pour ceux qui ont fait un peu de physique ou qui ont des idées de physique il n'y a pas au 18ème siècle d'idées de conservation de l'énergie. Ça n'existe pas. La conservation de l'énergie c'est une idée qui apparaît au 19ème siècle. Ce qui prouve qu'on peut faire de la physique sans idée de conservation de l'énergie. Alors qu'aujourd'hui on semble ne pas pouvoir en faire. Newton n'a pas d'idée de conservation de l'énergie. Ça n'existe pas. D'Alembert n'a pas d'idée de conservation de l'énergie. La Grange n'a pas d'idée de conservation de l'énergie. L'idée de conservation de l'énergie et là il faudrait rentrer dans des choses plus subtiles. Mais l'idée de conservation de l'énergie c'est une idée à mon avis qui est directement empruntée à l'économie. Parce que à partir du moment où le travail est mesuré et qu'il représente l'énergie que possède un ouvrier capable de la redonner. c'est aussi on peut généraliser c'est aussi ce qu'on peut extraire de la terre pour faire marcher des machines. c'est-à-dire de l'énergie que l'on peut extraire. Comme l'ouvrier c'est un bloc d'énergie c'est un bloc de quelque chose dont on peut extraire l'énergie. Donc c'est à ce moment-là que le concept de travail se met absolument en place et devient la valeur qui permet de mesurer à peu près tout. parce que c'est la quantité de travail dépensée qui permet de donner une valeur à un objet. Donc ce qui n'est pas ce qui est une conception du travail que personne absolument personne n'avait avant. C'est un c'est complètement c'est complètement différent. Vous avez donc là ce que je ce que je veux montrer c'est que vous avez d'une part disons la construction d'une technique qui correspond aussi à un ensemble disons d'organisation sociale une organisation sociale associée à la construction d'une machine qu'on appelle possibilité de construire la science ou la technique pour moi c'est strictement la même chose il n'y a pas de science aujourd'hui il y a de la technique c'est tout avant on a dit la science puis la technoscience puis tout ça non c'est d'entrée de jeu puisque la construction est d'entrée de jeu technique et puis vous avez la mise en place progressive d'un ensemble conceptuel le temps le travail et la définition de la productivité de plus en plus grande de chaque homme et l'énergie et le concept d'énergie apparaît comme le concept central à partir duquel toute la conception moderne de la société va pouvoir se mettre en place il n'y a aucune raison que ça s'arrête sauf à penser à un certain moment autrement le mode de fabrication des sciences sinon on n'en sortira jamais c'est pas possible alors il y a aussi des inconvénients majeurs c'est qu'avec ce développement disons progressif des machines et des techniques se développe évidemment la nécessité de surveiller les machines c'est ce qui se passe au 19ème siècle surveiller les machines c'est progressivement surveiller c'est aussi surveiller les hommes qui font marcher les machines et c'est nécessairement mettre en place un système de surveillance généralisé aujourd'hui on atteint un point assez intéressant nous vivons pour dire les choses très brutalement nous vivons dans une usine nous vivons dans une usine avec une horloge qui s'appelle le temps absolu et nous sommes surveillés pour tout ce que nous faisons et tout ce que nous produisons alors à cette question vous êtes comme ça on est dans une usine il faut dire les choses jusqu'au bout parce que sinon on tergiverse comme ça il faut être clair et la liberté évidemment s'évanouit à fur et à mesure nous sommes beaucoup moins libres contrairement à ce qu'on peut penser que nous l'étions au Moyen-Âge à l'époque médiévale vous habitiez Marseille vous faisiez vous voliez deux trois trucs à Marseille vous partez vous êtes à 25 kilomètres de Marseille c'est fini on ne sait plus qui vous êtes qui vous êtes totalement libre complètement libre le rapport au 13ème siècle le rapport du cultivateur à son seigneur est un rapport très très distant beaucoup plus distant qu'entre le chef de service et vous même et puis de toute façon vous pouvez partir si vous voulez vous allez dans une autre région les libertés imaginez quand même qu'il n'y a pas de frontières il n'y a pas de carte d'identité il n'y a pas de choses comme ça donc quant aux libertés aujourd'hui on peut effectivement en discuter comme dirait comme disait Anders là où il n'y a plus d'extérieur on ne peut pas aller nulle part il n'y a plus d'extérieur où vous pouvez aller si vous voulez partir nulle part il vous reste la prison voilà il n'y a plus d'extérieur et oui voilà et bien on invente donc un monde artificiel totalement artificiel il n'y a plus d'extérieur alors ce que ce que je pense c'est que précisément on a totalement oublié de penser qu'il y a un extérieur que cet extérieur précisément c'est c'est la nature mais pas celle-là celle qui existe toujours c'est à dire qu'il y a toujours si on est du point de vue de la nature on peut dire qu'il y a trois manières de considérer la nature il y a la nature qu'on confond avec l'industrialisme la nature vous êtes un ingénieur vous promenez quelque part vous dire oh là je vais mettre une centrale nucléaire ça me paraît un bon endroit la nature devient un objet pour construire une centrale nucléaire une usine ou mettre un truc Amazon pour disons un stock d'Amazon bon il y a l'autre manière il y a une manière aussi de considérer que la nature c'est quand vous vous promenez vous vous promenez dans la nature vous regardez les fleurs vous regardez ici vous regardez ça ça c'est une façon disons cultivateur regarde la nature tout ça puis on peut aussi considérer que la nature est toujours celle dont j'ai parlé au début c'est à dire un principe immanent de renouvellement continuel cette nature elle existe toujours elle existe mais on ne peut plus la penser parce qu'on ne peut pas la penser dans le temps abstrait on ne la pense que dans le temps vivant c'est dans le temps des choses réelles c'est à dire le temps des choses qui vivent et qui meurent qui sont c'est ça la réalité il n'y en a pas d'autre le principe même du monde tel qu'on l'a on l'a conçu le monde technologique c'est un monde abstrait c'est un monde où il n'y a pas où le vivant disparaît d'ailleurs quelle difficulté quelle difficulté pour parler du vivant on n'est jamais là on l'étudie toujours quand il est mort on l'étudie en laboratoire on l'étudie là qu'est-ce que le vivant qu'est-ce que la vie ça sont des questions qu'on ne pose pas elles sont évacuées c'est pour ça qu'il faut y revenir et y penser comme ça ça vous permettra de vivre de vivre dans le monde effectif et pas dans le monde artificiel de la technologie et de ce point de vue là l'un des grands problèmes aujourd'hui qui pourrait me permettre la nature elle n'est pas là pour être protégée c'est rien à faire la nature elle s'en fout complètement la nature ou la protéger qu'est-ce que ça veut rien dire protéger la nature ça veut dire simplement que vous allez mettre des capteurs des capteurs à tels endroits ou tels endroits pour empêcher qu'il se passe ci qu'il se passe ça donc vous allez simplement reconstituer une nature artificielle donc vous serez dans une smart nature en sortant de votre smart city et quand vous serez sage c'est-à-dire vous aurez des bons points parce que vous aurez bien traversé comme il faut vous pourrez aller vous promener dans la smart nature donc ça c'est pas ça pour redonner un point un point quelconque de vie à la nature et il n'y a qu'une solution c'est refaire en sorte que la nature soit à nouveau vivante et là il y a une réponse c'est redonner du poids à la paysannerie il n'y en a pas d'autre redistribuer les terres refaire en sorte que les gens puissent aller travailler l'estimation c'est plus d'un million de paysans qui reviennent sur les terres vous mettez à part vous dégagez la FNSEA et vous remettez en place une vraie disons un vrai travail de la terre là la terre revit la production revit et vous êtes à nouveau dans le vivant il n'y a pas d'autre solution il n'y en a pas d'autre il n'y a pas de révolution il n'y a pas de chose comme ça il y a une transformation radicale pour redonner un peu de l'extérieur au monde de la technique et redonner de l'extérieur du monde ça ne veut pas dire supprimer toute la technique ça veut dire la réduire à ce qui est nécessaire et il y a peu de choses vraiment nécessaires tout le monde ici a un âge tel qu'il a connu une époque où il n'y avait ni ordinateur ni téléphone ni choses comme ça et le monde ne se portait pas plus mal à ma connaissance donc là si vous voulez et moi je pense qu'il faut repenser il est indispensable de repenser l'essentiel du monde dans lequel nous vivons et de le repenser dans les bases même c'est à dire repenser ce qu'est le vivant repenser ce qu'est le temps repenser toutes ces valeurs là dans lesquelles nous sommes totalement absorbés et que nous ne savons pas que nous sommes absorbés dedans la question du temps je pense qu'aucun de vous n'y avait vraiment réfléchi de façon sérieuse sur ce temps moi même je ne l'ai pas fait pendant des années physiciens j'utilisais petit t et petit t me semblait comme être le temps le temps normal le temps le temps de la montre c'est petit t le temps de la montre qu'elle soit électronique ou pas c'est petit t mais petit t non petit t c'est une abstraction moi je vis je meurs petit t ne vit il ne meurt pas il est abstrait il parle de quelque chose qui a existé avant et qui je ne sais pas ce que c'est et qui va exister après et je ne sais pas ce que c'est c'est un temps abstrait alors on peut l'utiliser je ne suis pas contre mais il faut savoir que c'est pas c'est le temps qui vous permet de fabriquer du salariat c'est ça l'essentiel de ce temps sinon il ne sert à rien s'il n'y a pas ce temps il n'y a pas de salariat d'ailleurs c'est clair le salariat sauf quelques exemples très très restants ne apparaît pas avant le 16ème siècle parce que vous pouvez parfaitement travailler vous dites à quelqu'un bon je vais effectuer telle tâche et tu me donnes ça le temps n'intervient pas là-dedans vous hypothéquez pas votre vie or le temps abstrait c'est hypothéquer sa vie méditer à ça ce que je vous donne c'est des choses pour méditer un petit peu comme ça vous continuerez à penser à moi et ça sera très agréable bon allez je vais répondre aux questions maintenant merci Michel bon comme vous êtes vivant normalement vous pouvez poser des questions ça me fait penser à ça ce qui chantait le temps ne fait rien à l'affaire non cette affaire de temps est tout à fait essentielle mais je vous le dis franchement moi-même j'ai mis très longtemps à comprendre ça d'abord j'étais persuadé que le temps était linéaire et je me suis rendu compte que c'était vraiment il n'y avait que les hébreux et puis après les chrétiens il n'y a qu'un qui pense que le temps est linéaire mais personne n'a eu cette idée là d'ailleurs ça tombe pas sous le sens vous voyez bien que ça tourne et d'ailleurs nos fêtes religieuses sont un souvenir du temps cyclique c'est à dire que lorsque l'église a pris possession il y avait le temps eschatologique et enfin bon le temps eschatologique c'est bien mais enfin bon ça rend pas compte de ce qui se passe donc on continue à avoir le cycle et donc les fêtes religieuses impliquent un temps cyclique le Christ revenait chaque année patati et patata et Pâques et tout ça c'est du cyclique et ça correspond aux anciennes fêtes païennes des moissons et de la etc. c'est à dire génération et corruption c'est derrière ça et c'est ce temps là qui est le temps qui est vraiment celui du vécu bien sûr quand on vit en ville alors moi je peux donner mon expérience personnelle j'ai vécu je suis je suis parisien d'origine j'ai vécu des années et des années à Paris et un jour je suis parti en disons en proche campagne parisienne et et je me suis dit mais c'est bizarre il y a des saisons quand on vit en ville les saisons disparaissent un peu moins à Marseille alors je peux vous assurer qu'à Paris c'est à Marseille je sens plus mais à Paris ça n'existe pas vous êtes dans un monde tant linéaire qui n'est pas chargé de valeur de vivant c'est ça et c'est cette machine qui a été cette machine qui était heuristique mais il faut bien comprendre que c'est c'est une vision du monde si vous construisez une vision du monde bon vous pouvez parfaitement rendre compte mécaniquement de la couleur mais la difficulté c'est pas il y a des théories de la couleur tout ça la difficulté qui n'est pas résolue c'est de rendre compte de notre perception de la couleur qu'est-ce que le bleu ? c'est impossible parce que le modèle ne peut pas il est là oui il est là le bleu mais qu'est-ce que c'est ? d'ailleurs c'est juste une convention on a décidé que telle couleur s'appelait bleu ou telle autre s'appelle rouge mais c'est juste de la convention ça c'est de la convention linguistique mais c'est pas les mêmes qu'est-ce qui fait la différence ? c'est la perception et ben oui mais c'est quoi exactement ? comment ça se passe ? les galtonniers n'ont pas cette capacité oui mais pourquoi ? le bleu est-il bleu ? parce qu'il est dans un intervalle du spectre et non il y a un moment où on ne peut pas savoir il est entrevers le violet voilà ben je sais on va avoir tout ça mais la question de la perception des couleurs est très 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 compliquée et encore parce que rendre compte de tout ça uniquement sans le sensible pour ça par exemple Huygens au moment où Newton fait sa théorie des couleurs lui dit bon ben très bien vous avez expliqué pourquoi le bleu apparaît là dans l'arc-en-ciel tout ça c'est très bien mais qu'est-ce que c'est le bleu ? ben l'autre il dit ben il y a des corpuscules plus fortes que d'autres et ça provoque des sensations différentes mais pourquoi il y a des corpuscules plus gros et plus petits ? on arrive toujours à un moment où on est il est défini par une différence avec une autre couleur eh oui et il y a toujours une relativité la démunition ne peut pas être de l'opinion l'humain voilà mais il y a soit on en parle en peinture il y a la couleur locale mais il y a soit la couleur perçue soit la couleur du physicien qui n'est pas exactement la même chose donc voilà c'est bon vas-y Paul allez-y parce que sinon je parle sans arrêt j'entends souvent des essais de dire c'était mieux avant répondre à c'était mieux avant c'est faire une compréhension de ce qu'il pensait de l'avant ou qu'il me dit de l'avant à aujourd'hui c'est difficile pour moi de dire que avant c'était forcément bien pour aller à l'école au moins il me fallait presque une heure et demie à deux heures pour être à huit heures au lycée ils étaient au château et là ils prennent le quart les gamins et franchement c'est un peu plus tard que nous ils vivaient jusqu'à cinquante ans il y a cinquante-cinq ans ils étaient encore au travail ou à faire le travail et ils mouraient quasiment de suite mais en même temps quand on me dit ça j'ai l'impression qu'on vivait plus avec la saison c'est-à-dire avant on avait une notion un rythme alors est-ce que c'était le rythme qu'on s'est imposé ou que les autres imposés ou que l'absence du capitalisme imposait parce qu'après il faut se mourir se vêtir et se réhabiter au Moyen-Âge on habitait dans les huttes mais il y avait ceux d'huit il y avait des villes il y avait des habitations il y avait des trèbes des trèbes aux châteaux il y avait au bas c'est-à-dire mais maintenant le surf il n'existe plus mais il faut quand même aller courir après le temps pour imaginer ce logique alors est-ce que c'était mieux avant ? moi personnellement c'était autrement Paul comme moi tu as connu on commençait à porter des pantalons après les fêtes de Noël donc à la rentrée au mois de janvier jusqu'au mois de décembre moi j'ai eu l'écharpe jusqu'au mois de décembre on avait les pantalons qui avaient été coupés parce que les genoux étaient complètement bouffés je peux signaler que moi aussi à Paris quand j'étais petit jusqu'au mois de décembre j'étais en culotte courte et il y avait de la neige alors je n'ai pas dit mieux ou plus mal ce n'est pas du tout la question que je me suis posée je me suis dit que il y a une situation qui est une situation en ce moment très délicate et qui nous entraîne vers une société de plus en plus de contraintes là-dessus je n'ai pas dit que c'était le paradis avant j'ai dit que cette société de contraintes on ferait bien d'y penser avant qu'elle soit totalement invivable voilà et qu'on peut y penser sinon je ne pense pas moi je n'ai pas spécialement envie de vivre chez les grecs ou à l'époque médiévale j'en serais incapable j'ai aucune idée de la manière dont les gens vivaient alors il y a aussi une chose à laquelle il faut toujours faire attention c'est le calcul que l'on fait de l'âge moyen de vie alors si on regarde j'ai une phrase d'ailleurs d'un auteur grec d'un auteur grec du deuxième siècle qui fait une pièce de théâtre et qui se moque des stoïciens qui font très attention à leur vie et à tout ça et il dit cette chose là tout à fait extraordinaire il dit de toute façon faites attention à votre vie mais vous vivrez comme tout le monde 70 ans alors il faut faire attention à cette affaire là ce qui est important dans la durée de vie c'est les conditions de vie Voltaire a vécu plus de 80 ans la plupart des auteurs écrivains vivaient vieux si vous vivez dans des conditions d'hygiène et de nourriture correctes la vie tournait autour de 70 ans bon maintenant on peut vivre un peu plus parce qu'on a bon mais elle n'était pas si courte que ça alors il faut aussi prendre en compte un autre problème qui est un problème c'est celui des disons des femmes de l'accouchement et de la mortalité infantile et féminine qui était tout à fait importante mais ça ce sont des choses que l'on peut résoudre simplement par des questions d'hygiène et de sécurité c'est pas ça n'importe pas de c'est pas très compliqué donc si vous voyez il faut faire attention à tout ça là dessus il faudrait aussi prendre dans les les durées de vie le nombre de gens qui meurent pendant nos guerres et tout ça qui est absolument astronomique par rapport à ce qui était avant puisqu'avant les guerres il faut bien voir la différence on avait des guerres c'est à dire une armée qui rencontrait une armée sur un terrain déterminé aujourd'hui il n'y a pas d'armée qui rencontre une armée sur un terrain déterminé il y a des bombes qui tournent sur la population ce que je trouve d'une barbarie absolument extraordinaire cette société aujourd'hui est infiniment plus barbare qu'aucune autre société n'a été c'est incroyable enfin bombarder je ne parle pas d'Hiroshima et de Nagasaki on fout une bombe sur des gens qui n'ont rien demandé et on en tue 200 000 ou 300 000 c'est d'une barbarie qu'aucune civilisation n'a connue donc il faut aussi prendre en compte ça alors je ne pense pas qu'on vit mieux ni plus mal je pense qu'on vit différemment que nos croyances sont différentes et qu'en fonction de ces croyances peut-être vivre 50 ans seulement à l'époque médiévale on peut vivre plus heureux qu'aujourd'hui en vivant 80 ans en ayant passé 70 ans à la chaîne dans une voilà donc c'est pour ça c'est pas simple c'est dire mieux avant je n'ai pas de réponse à ça ce que je pense c'est qu'on peut aujourd'hui avec ce que l'on sait ce que l'on les réflexions qu'on peut faire vivre mieux qu'on ne vit actuellement voilà mais avant je ne sais pas avant je ne sais pas c'est pour ça quand j'ai dit au début les Incas c'est ça bon les Incas parce qu'on disait on dit toujours beaucoup de mal sur les Incas ils sacrifient un tel ils font ci ils font ça on a l'impression bon enfin quand on regarde d'un peu plus près les Incas enfin c'est un peuple de cultivateurs ils font quelques sacrifices chaque année quelques mais on a combien de morts d'accidents du travail en France chaque année beaucoup plus que non de sacrifier les Incas chaque année alors je n'ai pas envie de vivre chez les Incas mais étaient-ils si malheureux ils n'avaient pas l'air si malheureux la civilisation fonctionnait etc. avec des croyances différentes on sacrifie beaucoup de gens nous aussi on les sacrifie à d'autres choses à des dieux au capital qui est une sorte de dieu mais qui est moins intervenez parce que c'est une pipelette Michel vas-y oui j'ai dit dès le début vous pouvez me couper est-ce qu'aujourd'hui on n'est pas on n'a pas un stade où c'est la machine qui pense à notre place ça c'est une bonne question c'est une question est-ce que la machine ne pensera jamais à notre place parce qu'elle ne pense pas elle ne pense pas à calcul donc elle ne peut pas ce qu'elle fait elle fait des calculs très rapides extrêmement rapides mais elle calcule donc elle ne pense pas le risque c'est pas que la machine s'impose à nous elle ne s'imposera pas c'est que nous nous abandonnions à la machine or là est le vrai danger moi j'ai écrit avec un ami un petit livre il y a quelques 3-4 ans sur la neuropédagogie la neuropédagogie et les travaux qui sont faits sur les bébés et si vous voulez on a le sentiment progressivement que l'important est le fait de donner des tablettes et autres instruments aux gamins des qui ont 5-6 ans dans les écoles ça sert à quoi ? ça sert à les habituer à la machine qui est une machine maintenant computationnelle qui est plus simplement une machine mécanique comme elle l'était une machine computationnelle et c'est-à-dire qu'on va permettre aux enfants de s'adapter de plus en plus vite au computationnel ce qui va transformer leur mode de pensée en mode de pensée machinal c'est-à-dire que alors qu'on adoptait à la fin du 19ème siècle et au 20ème siècle par l'éducation physique par des tas de choses comme ça l'homme pour travailler à la chaîne il fallait trouver d'ailleurs les meilleures positions pour que l'homme soit pour parler de l'homme-machine précisément là on est en train de transformer les compétences intellectuelles pour mettre des hommes à la chaîne sur des ordinateurs et c'est la même chose ce qu'il faut c'est ne pas sacrifier se sacrifier à la machine parce que la machine ne pensera jamais comme nous il n'y a aucun risque ça je n'y crois pas c'est une illusion qu'on fait penser mais en revanche qu'on peut faire en sorte que l'homme s'abaisse à la machine c'est qui est différent et qui m'inquiète beaucoup parce que si des hommes s'abaissent à la machine certains ne s'y abaisseront pas et ça sera le pouvoir personne ne vous oblige d'utiliser des machines électroniques il y a un groupe qui est même en particulier qui demande qu'on ferme les écrans arrêtez les écrans arrêtez les machines c'est tout les écrans sont extrêmement dangereux en tant qu'écran bon on dit toujours il ne faut pas que les petits enfants utilisent des écrans pourquoi ? tout simplement parce que ça modifie la perception visuelle vous n'avez plus de perception d'espace c'est à dire ça alors les psychiatres il y a un psychiatre qui raconte ça ça donne des symptômes d'autisme ça ne provoque pas l'autisme ça donne des symptômes d'autisme c'est à dire ça empêche le lien aux autres à travers l'espace voilà bon et ben il ne faut pas les utiliser je vous le dis il faut l'utiliser de moins en moins je prends le métro qu'on soit ici ou à Paris ou ailleurs tout le monde a son nez sur un écran de téléphone mais qui vous impose d'avoir votre nez sur un écran de téléphone ? ils configurent le cerveau le problème à un moment donné de l'histoire l'écran c'était une fenêtre sur le monde aussi quand il avait l'avènement de la télé ça a un bon côté mais je n'ai pas dit que ça avait un mauvais côté mais il y a un moment où les choses deviennent dangereuses parce qu'on les utilise la chaîne mais c'est toujours la même chose moi j'ai une liseuse je vous dis une liseuse oui mais une liseuse une liseuse c'est un faux écran quoi que ça va fatiguer beaucoup plus votre vue que le livre si nécessairement c'est simplement le mode de fabrication de l'image qui est un mode de fabrication qui impose au cerveau plus d'activité Josiane veut te parler oui alors moi je crois à la science et à l'expérimentation j'ai lu dans The Conversation qui est un site de sécurité et de l'éducation nationale qui ne promeut normalement rien des volontaires des scientifiques qui travaillent sur la persévolution et le cerveau donc ils ont fait des expériences sur des volontaires ils ne cherchaient pas à prouver quoi que ce soit ils voulaient juste savoir quelle est la différence de lire sur un écran ou de lire sur un papier le même texte alors déjà c'est pas les mêmes textes dans la réalité mais pour voir s'il y avait une différence ils ont pris le même texte et ils ont pris au moins une centaine de gens de tout sexe âge formation enfin bon c'était des intellos évidemment les fermiers ne sont pas venus faire des des fermiers ils n'avaient pas le temps ils n'avaient pas le temps ils n'avaient pas de choses à faire et on a découvert les capteurs et on a découvert d'une façon absolument certaine que quand on lit sur un écran c'est pas les mêmes zones du cerveau qui s'éclairent et que donc lire que sur un écran ou abondamment sur un écran quand on apprend à lire surtout quand on est petit ça empêche certaines connexions entre deux zones de cerveau différentes et ça appauvrit énormément la perception d'accord alors ça c'est quand on est dans un laboratoire chacun isolé des voisins mais quand on est dans le bus moi qui ai une pâte cassée mal réparée et bien tous ces gens qui sont avec un livre ou avec un smartphone ceux qui ont un livre ils ont quelques chances de voir quand je me tiens et dès que ça freine je tangle alors que ceux qui sont dans un écran ils ne me voient même pas d'accord et ça c'est un truc que je constate toutes les fois que je prends le bus ça ne fait que confirmer ce que je viens de dire mais absolument et c'est pas pour me faire plaisir non non mais ça je ne m'attendais pas à ce que vous me fassiez plaisir mais c'est vrai mais c'est oui une autre expérience à propos de l'attention des élèves qui a été menée et cette expérience se montre que lorsqu'il y a un téléphone débranché présent dans une salle l'attention et la compréhension des élèves est complètement différente par rapport à d'autres moments où il n'y a pas du tout de téléphone donc seulement la présence d'un objet modifie la perception et la compréhension vous ne trouverez pas ça inquiétante non mais c'est tout donc dans l'évolution des outils technologiques c'est Jacquard qui a inventé le métier à tisser à partir de cartes perforées et les américains qui avaient besoin de recenser leur population ont utilisé ce système pour compter le nombre d'habitants aux Etats-Unis et après c'est devenu ce que tu appelles les computers mais c'était vraiment les cartes Jacquard qui ont été inventées pour tisser de la maille donc du pullover ont été ensuite appropriées à d'autres fins qui étaient complètement différentes de l'utiliser de l'invention initiale oui parce que c'est les premiers en disant calculs démographiques aux Etats-Unis c'est ça c'est ça c'est le premier recensement alors ce qu'il faut voir c'est que ces cartes perforées et ces premiers recensements vont servir aussi à suivre les marchandises bien sûr suivre les marchandises et puis aussi faire de disons des calculs militaires c'est à dire qu'immédiatement les computers se développent dans les calculs militaires c'est ça bon mais ce que ce que je veux dire c'est qu'il faut essayer de penser autrement et c'est bien ce qu'on essaye de là on a essayé j'ai essayé de voir est-ce qu'on peut penser autrement que dans cet enfermement de technologie dans lequel on est alors vos remarques sur les expériences faites c'est se dire que peut-être qu'il faudrait faire autrement il faut penser autrement au tout début de ton exposé tu as évoqué les traditions anciennes et moi je ne peux pas retirer de mon esprit l'inscription qui était à l'entrée des temps que tu n'entreras ici que si tu n'es géomètre ce qui ne voulait pas dire géomètre au sens qu'on l'entend aujourd'hui mais si tu es capable de comprendre la science c'est ce que voulait dire cette inscription et aujourd'hui on ne sait plus du tout ce que ça veut dire géomètre quand on entend géomètre on pense à l'arpenteur non c'est la en fait ce qu'il y a derrière cette phrase c'est l'apprentissage de quelque chose qui est essentiel c'est le savoir démonstratif savoir correctement démontrer or savoir démontrer c'est quelque chose que l'on n'apprend plus à l'école on l'apprenait or là moi je suis un ardent défenseur de la démonstration il n'y a que la science si on veut faire un minimum de science elle repose sur le démonstratif sinon c'est un savoir de ce point de vue là pour les biologistes je dirais il n'y a pas de science il n'y a que des savoirs parce qu'il n'y a pas de démonstratif la biologie ne démontre rien pour démontrer c'est très précis la démonstration c'est le modèle euclidien c'est le modèle euclidien vous présentez l'ensemble de vos concepts vous présentez les méthodes que vous allez utiliser et vous faites marcher la machine c'est à dire que toute personne je le dis toute personne est capable de lire cela s'il fait les efforts nécessaires les mathématiques sont la science de la démonstration c'est à dire la science la plus démocratique qui existe vous apprenez et vous savez en biologie jamais les concepts ne sont pas précis il n'y a pas de démonstration il n'y a simplement que des expériences qu'on répète ce qui est totalement différent il n'y a pas de biologie théorique ça n'existe pas il y a eu quelques efforts mais ça n'existe pas donc vous n'êtes pas capable de savoir s'il y a une faute là ou là en physique mathématique ou en mathématiques vous savez exactement si un truc ne marche pas vous travaillez vous lisez et vous voyez si la démonstration est fausse ou pas ça ça s'appelle de la science c'est la définition d'Aristote c'est toujours la même Newton fait la même Euclid fait la même chose Gaillet fait la même chose Newton fait la même chose Lagrange fait la même chose et la mécanique quantique axiomatisée c'est la même chose alors il n'y a pas eu de changement Socrate quand il interroge l'esclame l'esclame c'est un esclame dans le ménon de Platon il est là-dedans il lui fait il lui fait démontrer retrouver la résolution d'un problème avec l'esclamation dans un carré et ça c'est ça c'est la démontrée on le fait découvrir vraiment parce que l'essentiel c'est de parler grec quand même c'est une autre mais c'est ça la démonstration c'est essentiel pour ça là aussi dans toutes ces techniques tout ça il n'y a pas de démonstration la plupart du temps c'est efficace oui mais l'efficacité l'efficacité n'est pas on peut dire d'une chose qu'elle marche et qu'elle est efficace mais elle n'est pas nécessairement démontrée et la vérité est dans la démonstration il faut faire attention à ça c'est pour ça qu'on peut se faire avoir bon on parle toujours de science tout le monde parle de science mais il y a très peu de science il y a que quelques champs qui sont parfaitement établies on sait que là ça marche comme ça parce qu'on l'a démontré mais le reste la plupart du temps c'est des bavardages c'est pas on vous dit oui oui c'est scientifique c'est rien scientifique du tout c'est simplement un discours rhétorique qui s'affirme comme scientifique de l'éducation nationale de l'éducation nationale des sciences de la terre puis des sciences de la vie mais tout est science tout est science mais pas tout tout n'est pas science si vous n'avez pas une vraie construction une vraie construction démonstrative vous êtes dans un savoir qui peut être très intéressant très efficace tout ce que vous voulez c'est pas à qui sorte mais il n'est pas il n'est pas de démonstration et pour moi la science n'est que de démonstration d'ailleurs c'est ce que dit Descartes aussi bon il y a l'ailleurs de démonstration de démonstration Sous-titrage FR ?